Notre combat, c'est de bien mettre en évidence le fait que les personnes les plus pauvres sont le moins responsables du dérèglement climatique et pourtant ils sont les premiers touchés. Récemment, avec des personnes en situation de pauvreté en France, on a calculé leur empreinte carbone. On s'est rendu compte qu'ils polluent moins, ils ont moins d'émissions de gaz à effet de serre beaucoup moins que la moyenne des français et le plus lourd dans leur empreinte carbone ça va être tout ce qui est lié au chauffage. Cependant, en général, ils ne sont pas propriétaires donc ce n'est pas eux qui sont responsables du chauffage choisi si c'est au gaz à l'électricité. Aussi au niveau international, parce qu'on est présent aussi à la COP26 pour porter la parole de ces personnes et leur courage. On prend des exemples de catastrophes climatiques qui sont beaucoup plus violentes. On a l'exemple de l'ouragan Katrina. Ce sont les personnes les moins favorisées qui sont parties en dernière, donc qui ont été le plus touchées. Il y a eu beaucoup plus de morts dans ces personnes-là, notamment si on compare la mort des hommes noirs aux hommes blancs. Ensuite, quand ça a été des personnes qui n'ont pas pu se reconstruire, après il n'y en avait pas de l'argent, pour ça elles ont eu du mal à être relogées. Les enfants ont eu du mal à pouvoir suivre une scolarité normale et du coup aujourd'hui ces enfants sont aussi pour beaucoup dans une spirale de pauvreté parce qu'ils ont été un peu abandonnés. On a plusieurs recommandations qui permettent d'être appliquées à différentes échelles, notamment la première recommandation c'est de prendre en compte les 20% les plus défavorisés. C'est s'assurer que la politique est efficace et efficace pour tout le monde. Une deuxième recommandation c'est de faire les choses en partenariat avec les personnes en situation de pauvreté et ça c'est vraiment important en partenariat. Leur laisser des espaces sûrs, des espaces sans discrimination où elles peuvent avoir la parole. C'est le cas chez ATD Quartemonde où on essaie de développer des universités populaires. On se rend compte de ce qui est important pour eux, par exemple pour l'accès à l'alimentation. L'accès à l'alimentation ce n'est pas des bons alimentaires dont ils ont besoin, c'est un accès à la terre. On nous a beaucoup parlé de jardins partagés, de comment c'est important pour eux de retrouver l'accès à la terre et ça c'est des choses qu'ils n'ont rarement en fait et qu'il faut travailler là-dessus. Il est important aussi de bien faire en sorte que les fonds utilisés pour les politiques publiques soient aussi dirigés vers les personnes les plus défavorisées. Sinon c'est contre-productif. On peut prendre l'exemple d'un ami d'ATD qui nous parlait de Dakar au Sénégal, de l'interdiction des ventes de sachets plastiques. Ce qui peut être une avancée pour l'environnement, cependant ces sachets plastiques sont utilisés pour vendre de l'eau potable. Et cette eau potable elle est vendue aux personnes les plus défavorisées, aux personnes qui n'ont pas l'accès à l'eau. Donc il faut vraiment faire attention à toutes les populations. Ensuite on défend aussi l'idée d'avoir un centre de protection sociale commun pour tous les pays, parce qu'il faut sortir des mesures d'urgence. Une des choses qui est très très difficile en conviant en situation de pauvreté et qui est très très violente, c'est l'incertitude. Déjà l'incertitude climatique, ça pour l'instant on ne peut rien y faire tant qu'on n'agit pas vraiment, mais il faut sortir aussi de tout ce qui est incertitude matérielle. Et les mesures d'urgence n'aident pas sur le long terme pour ça. Donc il faut des socs de protection sociale efficaces. Donc ce sont en gros des recommandations qui peuvent être appliquées à toutes les échelles, que ce soit à l'international ou même au niveau local. Écoutez les personnes, ce sont elles qui ont les connaissances et elles qui ont l'expertise, elles ont le courage aussi. Et je me rappelle d'un de leurs slogans qui est « Ce qui est fait pour nous, sans nous est fait contre nous ». Et vraiment cette phrase il faut la garder en tête, parce que pour faire évoluer les choses, il faut faire avec les personnes en situation de pauvreté, il faut faire avec les personnes concernées. C'est parti !